allez salut salut les gars voilà c'est moi c'est Amoskouta et vous êtes sur la chaîne en deux et sur le russon 200 vincent alors donc je vais faire cette vidéo là juste pour vous parler un peu de la dernière bourse que j'ai mise en ligne qui est la bourse du la bourse du canada voilà je vais juste parler de la bourse qui prend en charge la scolarité et je répète très bien que cette bourse là prend en charge que la scolarité voilà donc pour tous ceux qui veulent des bourses complètes c'est à dire une bourse qui prend en charge des frais de logements ou bien des frais d'assurance maladie et tout ça voilà cette bourse là c'est pas le cas cette bourse apprend en charge en que la scolarité voilà et je crois que c'est aussi mieux toujours c'est aussi mieux pour vous parce que ce qui est plus important dans une bourse c'est la scolarité moi c'est ce que moi je crois voilà donc pour ceux qui veulent postuler je crois que c'est une bonne opportunité pour vous à pouvoir le faire donc la bourse comment est-ce que ça fonctionne comme je vous l'avais dit auparavant déjà dans les vidéos dans un premier temps sachez que le plus grand conseil que moi je vous donne ce par exemple comme ça qui ont des moyennes c'est à dire qui ont des mentions voilà je crois que vous vous êtes bien parti et et ce qui n'a pas une mention aussi un instant c'est hyper glissant et ceux qui n'ont pas des mentions voilà je vous conseille par exemple comme ça de ne pas postuler à cette bourse là si vous n'avez pas de mention ne postulez pas cette bourse là parce que c'est une bourse qui est hyper sélective et il joue beaucoup sur la qualité de dossier parce que aucun étudiant ne va pas postuler pour une certaine bourse et quoi que ce soit c'est juste pour la démission vous postulez juste à la démission et vous postulez juste à la démission et après la démission eux-mêmes ils feront les sélections pour les bourses vous comprenez voilà donc ce que vous devez faire est très simple pour pouvoir postuler vous allez juste j'ai déjà fait la dernière vidéo où je vais vous montrer un peu comment est ce qu'on postule voilà donc vous allez juste comme ça créer un compte d'abord sur le site et lorsque vous souhaitez créer le compte vous allez maintenant commencer à créer un compte pour pouvoir postuler à l'admission voilà et vous allez recevoir deux messages c'est à dire il y a un message pour l'admission qui vous dit que vous êtes comme ça éligible et que vous avez une admission et le second message qui viendra va vous dire si vous avez la bourse ou pas et lorsque vous avez la bourse ils vous diront combien est-ce que si vous avez la bourse avec une scolarité totale combien vous avez la bourse avec une scolarité à moitié voilà ils vous diront cela et comme ça vous allez savoir un peu comment est-ce qu'il faut faire et quoi vous attendre maintenant celui qui ne veut pas la scolarité celui qui ne veut pas cette bourse peut simplement refuser et voilà c'est tout il n'y a pas de problème à faire mais n'oubliez pas les frais d'admission pour avoir une admission les frais c'est à 109 dollars donc ça ça dépend du tout comme je l'ai dit toujours de nos jours pour avoir même une bourse il faut financer donc pour ceux qui n'ont pas compris ce système là ça sera un peu compliqué pour vous à vouloir chercher des bourses chercher des admissions sans dépenser ça sera hyper 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 compliqué pour vous parce que de nos jours même si vous voulez une bourse vous allez dépenser pour l'avoir donc il faudrait que vous essayez de mettre cela dans votre tête pour ne pas être découragé pour ne pas être amandré par des épées voilà donc les gars c'était ça je vais essayer de faire des vidéos pour les prochaines bourses voilà pour essayer de vous aider vous pouvez au moins reposer donc comme je suis sur la route voilà donc après et à plus les gars